Santé! Santé! Oui! Hey, bonjour les followers! Ça me semble que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Bien, bonjour les amis, il me semble que ce serait plus fun. Oui, bonjour les amis! Bienvenue dans la journée du retraité. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'il fait un retraité dans une journée? Bien, ils cuisinent des fois, ça arrive. Oui, oui, ça arrive des fois qu'on cuisine. Puis, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ça serait un spécial parce qu'on est dans le temps de Noël. Hein? Dans le temps des fêtes. Fait que j'ai décidé d'aller chercher une autre amie, une autre retraité. Parce qu'elle est bonne en cuisine, pas moi. Fait qu'on a décidé ensemble de faire des biscuits sablés de Noël. Elle les a déjà faites puis il paraît qu'ils sont écœurs. OK? Fait qu'aujourd'hui, on fait ça, des biscuits sablés de Noël. Prenez 30 secondes. Dépêchez-vous d'aller chercher un crayon et petit papier parce que je vais vous donner la recette. Puis, en même temps, bien, je veux vous montrer qu'on est tous prêts, nous autres. Hein? On est prêts pour nos décorations qui sont là. On est tous prêts. Oh que oui! Santé! C'est Noël. On va prendre le temps. On va prendre une petite gorgée. Hum! On est prêts. Il reste toute une bouteille. Ouh! On est prêts. Fait qu'on est prêts. On a les décorations qui sont là. On va voir à la fin. On a tous nos... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des moules. Des moules. Des moules avec... Des emporte-pièces. Des emporte-pièces. Des anges, des sapins, tout ce que vous voulez. Puis, notre recette est toute là. Fait que là, vous êtes prêts. Je vous donne la recette. Écoutez bien ça. Je vous donne ça. C'est trois tasses et trois quarts de farine tout usage. Une cuillérate de poudre à pâte. Une demi-cuilléreté de sel. Une tasse de beurre. Une tasse et demi de sucre. Deux oeufs. Puis, deux cuillératés de vanille. Puis, de quoi pour colorer? Parfait! Vous l'avez pris? J'espère que vous l'avez tout retenu, là. Fait que faites-vous en pas. On va vous laisser toute l'information sur le blog après. Fait qu'on commence bien Sylvie? Yes! Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec le beurre. On commence avec le beurre. Fait qu'on met le beurre où? Dans le beurre. Ah! On met ça, je vais enlever ça. Tiens. Ça va être plus facile. On met le beurre. Et voilà. Vous voyez, c'est un grand cuisinier. Le sucre. Le sucre. T'as tout mis le beurre d'un coup, là. Ah oui? Le sucre. Ensuite. On va commencer à mélanger. Oh! On va commencer à mélanger. Et on va y aller quand même un peu à la fois. Ok! On commence à mélanger. On a tout le temps de prendre un petit vent. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah! Après ça. On commence quand on met un oeuf. On met un oeuf. Pas deux. Un. Ça veut dire qu'il y a deux oeufs ou qu'il faut les mettre seulement un à la fois? Un à la fois. Ah! Ça va être beau! Dans un grand bol, battre en crème le beurre avec le sucre jusqu'à consistance crèmeuse. Incorporez les oeufs un à la fois. Yes! Je peux-tu mettre là? Bien, c'est beau! Chouette! J'aimerais bien vous montrer les sanglères, mais c'est bien beau que vous le ferez. Vous allez voir. C'est facile. Ensuite. C'est bien de mélanger les ingrédients secs ensemble. Yes! Est-ce qu'on met bien? C'est marqué. Ajouter la vanille. On met-tu de la vanille? La vanille. On met deux cuillères à thé de vanille. Ouh! Il est parti! Voilà. C'est assez de cuillères à thé. Oui. Cuillères à thé. Et voilà. Et on va commencer les ingrédients secs. C'est sec. C'est sec. C'est sec. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait si je souffle dessus? Pas de bonne idée. Pas de manquer. On l'essaye-tu? Ouh! Ça, là, ça va bien, mes amis, comme ça se peut pas. Allez, achetez ça, c'est Costco, c'est moins cher. Oh! Ensuite, prochaine étape, ça dit d'emballer la pâte et la laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins deux heures. On va vous montrer à nos amis qu'est-ce que ça ressemble. Comme on l'enlève. Comme on l'enlève. Comme on l'enlève. Il ne faut pas le casser, hein? Comme un char. À d'autres. Et voilà! Et voilà! Alors, on met ça au congélateur. On va y mettre tant. Au frigidaire. Au frigidaire. Nuance. Au frigidaire. On y met sa rame par-dessus pour le couvrir. Comme ça. Et voilà! Fait qu'on... On met ça au frigo. Yes! Et on se refroid dans deux heures. À toi! Ciao! Hey, santé! Santé, santé! Vous autres, c'est le problème d'un état de prendre un petit vent dans l'installe. J'espère qu'il va en rester quand vous allez revenir. Hey! Ha! 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 Parce qu'on n'a pas perdu la boule! Allez, on est revenu de la boule! La boule est gelée! Qu'est-ce que tu t'es fait? Elle est fraîte! Elle est fraîte et elle n'est pas gelée! Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on roule la pâte, sais-tu ça? Qu'est-ce que c'est? On roule, on étend la pâte! Les autres, on roule pas, c'est pas bien! Bon! Fait qu'on met un peu de farine! Tadam! Moi, j'ai quasiment le goût de me déshabiller et de me rouler là-dedans! Ah, veux-tu la pâte? Ça va aller! Ah, mon Dieu! Qu'ont-tu du fun quand on a un verre dans le nez? Hein? Bon! Mais là, faut-tu la rouler en bâton? Non! Faut la rouler en bâton! C'est quand même dur, cette affaire-là! Oui! On prend ça? Oui! Tu fais un petit peu de farine sur ton rouleau, ça va aller mieux! Ben oui! Ben oui! Un petit peu de farine sur ton rouleau! Bien, fais ça plus simple! Tu m'en farine le rouleau! Ben! Non! C'est parce que ça roule pas! Non, vas-y! Il faut que ça roule! T'es sûre que ça roule, cette affaire-là? Oui! Oui! C'est très dur parce que, tu sais, c'est du bar qui passe son temps au frigo là, ça vient dur! J'ai l'impression qu'on va l'avoir mérité notre frigo! C'est une petite partie à la fois! Ben c'est vrai! C'est fait! Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les emporte en pièces! On les emporte en pièces! On essaie! On met ça dedans! Hey! On a fini nos biscuits! Ils sont faits! Hum hum! On s'est rendu compte d'un petit quelque chose! Hum hum! On avait dit 8 à 10 minutes! Ça c'est 9 minutes! Ça c'est 10! Ça c'est 9! Ah ça c'est 10! Ça c'est 9! 10, 9, on les a fait un petit peu trop cuire! Ceux-là un peu moins, ils sont merveilleux! On les a goûtés, ils sont très très bons! Oui! Ils sont bons! Ils sont juste un petit peu trop cuire! Le goût est parfait! Exactement! Le goût est vraiment bon! On va boire à ça! On boire à ça! Hein? On s'est trouvé une autre bouteille! Fait qu'on continue là! Fait que là pour asseoir on va arrêter! Parce qu'il est déjà rendu 11 heures du soir! Fait qu'on va arrêter là! Hum hum! Puis demain on va poursuivre! T'es un peu réjouper! Demain on va poursuivre avec les décorations! Sur euh... On décor! On décor demain! Puis ça en principe là, ça prend au moins 6 à 8 heures! Fait que j'espère qu'il y a temps fort! Parce que moi je vais écouter la télé! Fait que sur ça on se reparle demain! Hey! Félicitations! Allez! Chut! Chut! Hey! Bon matin! On est de retour! Ouais! Nous ce matin on est sur le café parce que je pense qu'on en a pris pas mal hier! Fait que là on est rendu au point de faire le glaçage sur nos biscuits! Fait que tous nos items sont là pour faire notre glaçage! On va faire du glaçage à la machine! Puis une fois que notre glaçage va être fait à la machine, on va commencer à faire nos décorations sur nos biscuits! Et caissi! Alors on y va! C'est parti! On part notre glaçage! Bon matin! Elle est sur le bol! Ha 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 ha! On est pas fait ce qu'il y a bien! Eh bien, Sylvie a travaillé six heures de temps hier pour décorer tous ces beaux biscuits. Ne voyez-vous pas comment ils sont merveilleux, nos biscuits? Ils sont super beaux. Moi, j'en ai fait deux, je me suis tanné, je suis allé m'asseoir et j'ai écouté la télévision. C'est tout le travail de Sylvie qui a fait ça. Et je dois vous dire qu'il y en a un parmi les autres que j'aime plus que tous les autres, Martha. Fait que, bref, on serait peut-être temps de les emballer. Oui, il me semble que tu avais une belle boite de Noël pour ça. Elle est où, ta boite? Elle est dans le cadre. Oh! Oh non, t'es pas sérieux? Il ne faut pas que je descende là? Oui! Ah, tabarouette. Ben écoute, la trappe est là, fait que... Oh non, il faut que je n'en a. Ok. Ok, je vais descendre. Ah! T'en vas-tu? Je pense que oui! Ben, t'es correct? Oh, laissez-moi aller! As-tu trouvé la boite? Oui, je l'ai, je m'en viens! Tiens! Bon, j'ai ma boite. Mais rien d'autre, laisse regarder cette porte-là. Bref, tiens. Ah, super! Fait qu'on est prêts à emballer nos cookies? On est rendus là! C'est fini. Aïe, merci beaucoup. Super gentil. Et merci à toi. Joyeuse fête, tout le monde. Joyeuse fête, tout le monde. Puis moi, je vous dis une chose, c'est sûr et certain que moi, je ne refais plus ça. Non. Parce que 6 heures assis sur un divan à attendre que l'autre finisse, là, c'est un peu trop long pour moi. Joyeux fête, tout le monde. Bye! Bye! Bye!